La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Plusieurs sujets constituent le menu des journaux paru ce jeudi 2 juin 2022. Siréoumi Cotéan voit et signale Beno Bokuyakar en sursis relativement aux investitures difficiles. La problématique de la troisième candidature à travers la plume d'Assane Sombre qui va au-delà des faits à la page 4 de ce journal. Wolf Cotéan, de son côté, constate que Maki fragilise Aminata Mbengdjaï parlant du PS et des investitures à Beno. Wolf, qui voit aussi Aminata Mbengdjaï sur la sellette, indique qu'elle est la coupable désignée. En effet, la secrétaire générale du Parti Socialiste est accusée d'avoir cautionné les investitures de la coalition présidentielle Beno Bokuyakar qui font la part belle à la paix au détriment du PS. Aminata Mbengdjaï se voit ainsi fragilisée par Maki Sall d'une part et son autorité au sein de sa formation politique remise en cause d'autre part. Pendant ce temps, Dakar Times présente Khalifa Sale et Ousmane Sonko comme les comploteurs, indiquant qu'Ayewi Askanwi, un groupuscule, a confectionné les listes des investitures sans y impliquer les acteurs qui étaient là quand la formation politique a vu le jour. Des responsables politiques se sont ainsi indignés de la démarche singulière adoptée par un clan d'amis pour choisir les personnes à inscrire sur les listes pour les législatives du 31 juillet prochain. Ce que semble confirmer Vox Populi, qui nous fait part de la colère du maire de Thies contre le présidium de Yao. Dans ce journal, FDS Les Guéloirs, qui constate que son leader, Babacar Diop, a été zappé lors des investitures sur les listes nationales et départementales, parlent de crimes et dénoncent un copinage, un sectarisme et une mesquinerie au sein de la coalition de l'opposition. Les menaces de cette même coalition, Yewi Askanwi, semblent être prises au sérieux par les cadres de Beno Bokoyakar, qui mettent en garde Sonko et ses alliés, dont Vox Populi, journal qui nous apprend par ailleurs que le préfet coule la manif de Yao, un rassemblement qui était prévu demain à la place de la nation. Et selon ce journal, Mortal Latin a opposé à Khalifa Sale et compagnie une demande antérieure de la Fédération démocratique des écologistes du Sénégal d'y tenir le même jour une foire écologique. Yao prend acte, compte vérifier cette information et choisit une nouvelle date, renseigne ce quotidien. Dans le quotidien LAS, suite à la revendication de 42% des suffrages à Matam, fait par le ministre de la Justice, les leaders des listes parallèles démontent Maître Malik Sale et Hadoub Farbangom. Concernant le vol présumé chez Farbangom, l'a dit à Dumbaki Ufaï, la suite des rapports d'audit entre autres, Biray Msek accule le procureur dans Libération ou le coordonnateur du Forum civil souligne qu'il ne peut pas fermer les yeux sur ces faits et vouloir se prévaloir d'une présomption d'indépendance. Restons dans Libération, qui nous conduit à l'accompagner de la gendarmerie de Fatigue, où un incendie volontaire sur fond de vol a été enregistré. Ce quotidien renseigne que le MDL-chef Mayimbo a détourné l'argent versé par les brigades et issu des amendes au forfaitaire, affecté à l'inguerre, le gradé et revenu notamment sur les liens pour mettre le feu au secrétariat et effacer les traces de ses malversations. Et après son forfait, Mbou a pris la fuite sous ligne Libération, qui signale l'ouverture d'une information judiciaire, avant de nous apprendre que l'enquête sur l'affaire du voleur d'enfants arrêtés dans un bus de Dakar d'Emdic a disculpé le père. Il a été faussement accusé, molesté, filmé et vilipendé dans les réseaux sociaux après la diffusion d'une vidéo « Rappel ce quotidien ». Réoumi Quotidien, pendant ce temps, nous apprend qu'un voleur a été frappé à mort à Piquine. Au même moment, à Kaulak, une femme de 57 ans est décédée en pleine rue suite à un malaise. Réoumi, rapportant sans doute une autre preuve de l'insécurité à Dakar, informe que l'animatrice Kapsutiam a été cambriolée. Le président Makisal, lui, tentera de débloquer les céréales et les fertilisants en faveur de l'Afrique auprès du président Poutine, dont il sera l'hôte ce jeudi, si on en croit l'as. Besbih, le jour pour sa part, annonce un accueil triomphal du khalif général d'Egnacen, El-Ajima-Egnac ce jeudi, après sa médiation réussie au Soudan. Le voyant, sur les traces de son père Baignas Besbi, l'appelle tout simplement le chef de la paix. Parlant de l'Eidelkabir 2022, l'observateur annonce une tabaski en chair et en os, prédisant notamment l'impact de l'indisponibilité de l'aliment de bétail sur le prix et la qualité du mouton. En attendant d'y être, Stade constate une attaque des lions à redynamiser à l'occasion des éliminatoires de la Cannes 2023. Terminons avec la lutte dans Sounoulambe, qui informe de l'officialisation du mouvement 200% Piquine ce jeudi, par Eme, Boégnan, Ama et Soch, qui s'unissent pour dominer la reine. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.